... Chers compatriotes, militantes et militants du CDP, en cette fin d'année, je voudrais que nous ayons une pensée puce à tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur qui nous ont quittés. Ayons une pensée puce, une solidarité à l'endroit de tous les membres de force et de force et de sécurité qui nous ont quittés, qui ont donné leur poitrine pour défendre notre patrie, notre nation. Ayons une solidarité à l'endroit de tous les civils qui nous ont quittés sans savoir pourquoi, parce qu'ils ont été agressés, sauvagement agressés par ces bandits qui frappent à nos frontières. Ayons une solidarité à l'endroit de toutes les familles éplorées. Implorons le Tout-Puissant, qui l'allège, la terre du Burkina, que leurs âmes reposent en paix. Nous sommes en fin d'année. Je voudrais vous souhaiter à tous un bon réveillon, une bonne fin d'année et souhaiter pour 2019 à ceux qui sont malades et malheureux de retour à la santé et au bonheur. Souhaiter à tous, bonne et heureuse année 2019, une année de santé, de paix et de bonheur. Souhaiter que cette année 2019 soit une année où le Burkina sera réconcilié avec lui-même, où les Burkina Bésiront réconcilié avec eux-mêmes. Je demande spécifiquement aux militants du CDP d'être tolérants, tempérants et de savoir donner le pardon et demander le pardon. Nous devons être un parti de cœur, un parti humain, un parti de travail pour le bien-être de Burkina Bésiront. Je sais compter sur vous. Vous avez été forts et combattants. Depuis 2014, pensant par 2015, vous vous êtes battus pour que le CDP retrouve sa brillance. Il nous reste des défis, de grands défis. En 2019 et 2020, je saurais compter sur vous. Nous devons donner l'exemple à l'ensemble de nos compatriotes pour leur donner l'espoir parce que vous avez constaté aujourd'hui qu'après tout ce qui s'est passé en 2014, les espoirs s'éteignent parce que l'on constate que le pouvoir est en place. On n'a pas la capacité de gérer notre pays. Par tâtonnement, elles s'envigent. Nous constatons que l'économie s'écoule, que sur le plan social, il y a des grèves constamment, ou des grèves perlées. Le gouvernement est incapable de donner une suite favorable aux requêtes de nos travailleurs. Nous sommes l'espoir du Burkina. Nous devons donner cette confiance à nos compatriotes. Cela suppose que nous restions unis et qu'il y ait la cohésion sociale, la cohésion dans notre parti. Cela donnera un exemple et qu'ensemble, nous nous battions pour reconquérir le pouvoir en 2020. Je saurais compter sur vous. A tous, je vous souhaite bonne et heureuse année 2019. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Sous-titrage ST' 501